MUSIQUE Lion et ascendant Lion, voici une vidéo un petit peu spéciale qui va vous parler de vos forces. De la même manière qu'il y a quatre éléments, eh bien vous avez quatre forces vitales, fondamentales et qui forgent votre personnalité. MUSIQUE Votre première force, vous êtes un signe de feu, géré par le soleil, vous êtes un bâton, c'est-à-dire que de toute façon vous allez vous engager dans tout ce que vous ferez avec une force vitale, avec une énergie, une motivation très profonde, et votre but, votre, vraiment votre objectif, ce sera de gagner, de battre les autres, d'être le premier, vous voulez être le premier, comme le Bélier et comme le Sagittaire, vous êtes les trois signes de feu, vous aimez vraiment être en tête. Et vous, le Lion particulièrement, parce que vous êtes le signe roi du Zodiac, vous, votre planète maîtresse, c'est le soleil et donc vous avez cette force de de rayonnement, quand vous gagnez, quand vous vous battez, vous dégagez quelque chose qui fait que vos adversaires, ils sont par terre. Vous avez vraiment la gagne en vous et vous êtes très déçus, très déçus par vous-même quand vous n'atteignez pas vos objectifs. Mais en général, vous vous fixez des objectifs que vous savez pouvoir atteindre. Deuxième force importante, votre loyauté. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est quelque chose quand même de très important, et c'est une force que vous possédez, que ne possède pas tous les signes. Vous êtes un ami loyal, par exemple, on va pouvoir compter sur vous quand vous allez promettre quelque chose, vous allez tenir votre promesse. Vous êtes loyal également, dans tous les rapports humains, d'une certaine manière, étant donné que vous n'êtes pas dissimulateur, vous n'êtes pas menteur, vous n'êtes pas à prendre des chemins détournés pour obtenir ce que vous voulez, non. Vous êtes franc, direct, vous allez droit au but, et bon, c'est quand même une qualité qui va vous être créditée, à la fois dans votre, également dans votre travail, puisque, bon, alors, est-ce que la loyauté est toujours appréciée à sa juste valeur ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour vous, c'est important. D'ailleurs, vous serez conscient de cette loyauté, et vous serez conscient du fait que c'est une force, et vous essayerez de la partager, de la faire partager par les autres, parce que, si vous voulez, vous ne vous sentirez pas vous-même si vous n'êtes pas loyale. La troisième de vos forces, et ça va avec le reste, c'est votre courage. La notion de courage est quelque chose de très important pour vous, parce que vous avez au fond de vous l'idée que vous ne pouvez pas renoncer, renacler devant l'obstacle, le refuser, vous y allez. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les difficultés, vous y allez parce que vous vous êtes promis de le faire, ou vous avez promis à quelqu'un, là on retrouve votre loyauté, vous ne pouvez pas vous être lâche. c'est impossible pour vous, parce qu'il est important dans votre vie que vous ayez une bonne image de vous-même. Cette bonne image de vous-même, elle vous soutient, elle vous permet d'avancer, elle vous permet aussi de vous dire que vous pouvez gagner, et donc si vous voulez, ce courage, plus vous serez courageux, et meilleure sera l'idée que vous ferez de vous-même et l'opinion aussi que les autres auront de vous. Ça c'est très important, également à vos yeux, que les autres aient une bonne opinion de vous. Quatrième force, et une bonne force, c'est la générosité. Vous êtes vraiment réputé pour ça, pour être généreux, et alors plus vous aimez certaines personnes, et plus vous êtes généreux avec eux, à la fois dans vos sentiments, vous donnez énormément, vous êtes un signe beaucoup plus sentimental qu'on ne le croit, parce que bon, vous pouvez à côté de ça être chef d'entreprise, vous voyez, chef de service, dirigé, etc. mais bon, vous êtes également quelqu'un qui sait donner, donner des sentiments, faire des cadeaux, vous n'êtes pas du tout, du tout dans la rétention. Alors ça peut vous jouer quelques tours, parfois vous n'êtes pas très sélectif, vous n'allez pas donner aux bonnes personnes, mais l'important pour vous c'est de donner, c'est toujours pareil, ça va dans le sens de la bonne image que vous voulez avoir de vous-même, et le fait d'être généreux, ça accentue cette bonne image de vous-même. Donc bon, ne vous empêchez pas d'être généreux, même si cela provoque parfois quelques problèmes avec votre banquier par exemple. Puis n'oublions pas aussi que vous êtes joueur, et que parfois le jeu peut également vous voir dépenser plus que de raisons, et donc avoir des problèmes également avec votre banquier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous la likez, vous vous abonnez, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous avez des vidéos mensuelles, des vidéos hebdomadaires, et puis vous pouvez nous poser des questions aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et enfin si vous voulez des consultations, et bien vous nous écrivez. Sous-titrage ST' 501